Je suis Daniel Mercier, consultant principal de DM&Associés. L'atelier Leadership Endurance que nous offrons est fondé sur l'histoire du grand explorateur Sir Ernest Shackleton et la fameuse expédition Endurance de 1914, où il tentait de traverser l'Antarctique au complet avec une équipe de 27 hommes. Le livre écrit par Margot Morell et Stéphanie Caperell, qui fait un best-seller, Shackleton's Way, est à la base de cet atelier. Nous offrons l'atelier Leadership Endurance car nous croyons que c'est une des meilleures façons d'assister les entreprises d'aujourd'hui, à développer le plein potentiel des leaders ainsi que de leurs équipes et d'atteindre, voire dépasser leurs objectifs. L'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. Ce qui est remarquable de cette aventure est, malgré le fait que le navire fut coincé dès le début de l'expédition et complètement détruit par la glace onze mois plus tard, Shackleton et son équipage ont tous survécu les 22 mois coincés en Antarctique, et ce malgré des conditions très difficiles. Selon l'équipage du Endurance, le leadership de Shackleton est la principale raison pour laquelle ils ont tous survécu. Même quelques soixante années plus tard, lorsqu'on a interviewé deux des anciens membres de l'expédition, ils reconnaissaient encore que c'est à cause du boss, le surnom donné à Shackleton, qu'ils lui devaient tous leur survie. Sa constance dans ses prises de décision, son approche d'être toujours optimiste et réaliste, la fréquence et clarté de ses communications avec l'équipage et de prêcher par l'exemple étaient tous des éléments importants de son style de leadership. Ce qui est très intéressant dans notre approche avec cet atelier est que nous utilisons une histoire vécue pour faire un parallèle entre les défis du monde de la gestion et ce qui s'est passé pendant l'expédition Endurance de 1914. Lors de l'atelier, nous analysons sous forme de discussion et exercices interactifs le style de leadership de Sir Ernest Shackleton et la dynamique d'équipe qu'il avait créée. Les participants traceront un parcours pour leur propre expédition de leadership. C'est, selon nous, une façon efficace afin de permettre aux leaders d'entreprise et leurs équipes d'apprendre à optimiser leurs chances, d'atteindre leurs objectifs, même lorsque les conditions sont très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada